Bonsoir, Jean-Louis Dossou. Dans ma série de coaching en médecine nutritionnelle, j'ai démarré hier le module 2 et le premier thème parlait de comment la carence, la pauvreté d'un sol en minéraux peut induire l'absence de ces minéraux dans les fruits, légumes et grains que nous consommons. Ce qui a débouché sur un thème que je voudrais que nous tous nous approprions dès maintenant, le thème de la faim invisible ou la faim cachée. Aujourd'hui, je vais parler du deuxième volet qui va aborder comment cette faim invisible, comment des fruits et légumes récoltés qui ne contiennent pas de minéraux vont perdre une bonne partie de leurs vitamines et autres nutriments organiques au cours d'un processus de conservation, de conditionnement, d'entreposage et de transport. Et nous parlons également de comment la transformation va également impacter la teneur en éléments nutritifs de ces aliments. Quand on prend par exemple les salades, lorsque vous coupez les salades et que vous les laissez trois heures avant de les manger, une bonne partie de ces aliments nutritifs sont parties, une bonne partie des vitamines sont parties. Quand je prends les aspèges, par exemple, les aspèges récoltés et conservés au froid pendant sept jours vont perdre jusqu'à 80 ou 20% de leur teneur en vitamine C. La vitamine C, c'est déjà une vitamine qui ne supporte pas le froid. Quand vous prenez tous les aliments en général, tous les fruits et légumes, lorsque vous les conservez au froid, ils perdent 50% de leur teneur en vitamine C. La vitamine C, c'est aussi une vitamine qui ne supporte pas la chaleur. A partir de 60 degrés, certaines études ont montré que notre nourriture ne contient plus de vitamine C. Parlons maintenant de comment la transformation peut affecter la qualité, la teneur en éléments nutritifs des aliments. Quand je prends l'exemple du blé, quand on récolte le blé, il y a une gemme qui constitue l'enveloppe extérieure du blé. Cette gemme-là est enlevée pour éviter que la farine ne fermente. Pendant qu'on enlève 80% du magnésium contenu dans le blé est perdue, ce qui peut être également source de contamination pour les personnes vivant dans cet environnement-là. Pendant la transformation maintenant du blé, pour la réduire en farine de blé, 23 nutriments essentiels sont perdus. Donc, vous voyez que lorsque nous mangeons du pain, quel que soit ce qu'on va ajouter par la suite, on ne peut jamais y remettre ce qu'il y avait au début. Donc, vous entendez parler de pain au grain complet que certains nutritionnistes recommandent. Et là encore, c'est une piste qu'il faut aller explorer. Certains de mes coachs, en l'occurrence le docteur Restrand, dans son deuxième livre, « Toute la vie en bonne santé grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente. » Dans ce livre, il a démontré qu'il a sillonné toute l'Amérique du Nord. Il n'a pas vu un pain de qualité. Depuis 2010, que j'ai lu aussi ce livre-là, moi, j'avais pris la décision de ne plus du tout manger du pain. Et mes enfants, la plupart ont grandi sans manger du pain. Moi, j'achète plutôt des céréales. Ma femme plutôt achète des céréales. Elle m'a fait une farine avec du frétain, donc un peu de protéines. Et c'est ça qu'on prend comme bouddhi. Si vous voulez continuer à manger du pain libre à vous, essayez de voir quelle autre chose, quel complément il faut faire pour ne pas vous faire du mal. Parce qu'en dehors des carences, il y a également le gluten qui fait polémique. Merci donc de votre excellente attention. Les céréales sont épuisées longtemps. Je vais aborder le troisième thème dans la vidéo suivante. Et au niveau du troisième thème, nous allons parler des additifs alimentaires. Nous allons parler de comment les méthodes de cuisson peuvent aussi impacter la qualité du repas. Merci de mettre des j'aime pour nous encourager. A bientôt.